Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les usines du parc industriel de la Sonapi n'ont pas recommencé à fonctionner comme c'était prévu ce mardi après deux jours de fermeture. Les ouvriers continuent d'exiger une augmentation du salaire minimum. Le mouvement syndical orchestré par des employés de la Sonapi est instrumentalisé par des secteurs politiques et économiques, selon le président de l'Association des industries d'Haïti a dit, Georges Sassine. Les problèmes liés au paiement d'arriérés ou de nomination des professeurs vont être résolus au plus vite. C'est la garantie donnée par le ministre de l'Éducation nationale Pierre-Josué Agenor, cadet. Générique Les activités n'ont pas repris au niveau du parc industriel de la Sonapi comme c'était annoncé. Les ouvriers qui étaient présents n'ont pas voulu travailler. Ils continuent d'exiger un salaire minimum journalier de 800 gourdes. Les employés en ont profité pour dénoncer le comportement des agents du CIMO dépêchés sur place pour assurer la sécurité du bâtiment. Ils estiment qu'ils sont victimes de brutalité policière. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort. Gifle, coup, injure, les agents du CIMO n'y sont pas allés par quatre chemins pour couper court à toute tentative de manifestation d'ouvriers à la Société nationale des parcs industriels ce mardi. Edwidge Petitfrère travaille à titre de superviseur à l'usine MBI Building 53. Allongé à même le sol et soutenu par ses pères, la jeune fille d'une vingtaine d'années paraissait complètement sonnée. À l'origine, une altercation avec un agent de police qui lui avait lu une raclée à tel expliquer. Le CIMO dépêchés sur le CIMO dépêchés sur le CIMO dépêchés sur le CIMO. Dans un contexte de protestation, les agents du corps de métier de l'ordre auraient perdu leur sang-froid. Après Edwidge, Naomi, une ouvrière de 30 ans, a également été victime d'actes de brutalité de la part des agents de la police basés à la SONAPI depuis le début du mouvement des travailleurs pour exiger du patronat un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Blessée au front, elle évoque son face-à-face avec un agent du CIMO. Arrêté pour une déclaration qualifiée de menace par des agents de police, Grégory Joseph, également un ouvrier à MBA et 53, a connu des moments difficiles. Il aurait fallu l'intervention des responsables de l'usine pour qu'ils soient libérés. L'autre police est venu de l'autre côté, il a demandé si vous avez besoin de l'usine. Je lui ai dit que le chef n'a pas besoin de l'usine, il n'y a pas besoin de l'usine. Alors, il a tout le monde, il a vu la parole, il a dit qu'il a dit que si vous avez besoin de l'usine, il a tout le monde. Alors, il a tout le monde, il a commencé le battre, il a eu deux coups de l'usine. Il a eu deux coups de l'usine, il a eu deux coups de l'usine. Après ça, il a eu un minuté, il a eu un petit coup de l'usine. Mais là encore, la réaction des agents du CIMO a été rapide. La réaction jugée brutale des agents du CIMO pour tuer dans l'oeuf tout mouvement de protestation des ouvriers ce mardi à la Sonapi intervient à un moment où la crise semblait sur le point de se dénouer. Ne va-t-elle pas changer les donnes? Le président de l'association des industries d'Haïti, Georges Sassine, dénonce une instrumentalisation du mouvement syndical par des secteurs politiques et économiques. Selon lui, des étrangers manipulent les ouvriers afin de provoquer le départ de plusieurs investisseurs. Il dit comprendre les revendications salariales des ouvriers, mais il s'insurge contre les actes de vandalisme dans les entreprises. Les entreprises de l'ADI avaient fermé leurs portes le week-end écoulé pour protester contre les violences des manifestants. Il fait remarquer que les entreprises, les ouvriers et les petits commerçants ont enregistré des pertes durant cette période d'inactivité. L'entrepreneur déplore la stratégie des leaders du mouvement qui, s'étonne-t-il, exprime plusieurs autres revendications, dont certaines sont d'ordre politique. Il met en garde contre la persistance du mouvement qui peut provoquer le départ de certains entrepreneurs vers d'autres pays de la région. Le président de l'ADI regrette que le Conseil supérieur des salaires ne soit pas en mesure de proposer un ajustement salarial, comme prévu par la loi. Rappelons que les ouvriers du textile réclament un salaire minimum de 800 gourdes, ainsi que des avantages sociaux. L'Association des agents de sécurité professionnelle, AASP, réclame 1000 gourdes comme salaire minimum journalier. Le coordonnateur général de cette structure syndicale, Junior Desroses, a dénoncé l'augmentation des prix des produits pétroliers par le gouvernement Moïse Lafontaine. AASP, Rappelons que les ouvriers de l'ADI regrette levier l'ajouté pour les produits pétroliers par le gouvernement Moïse Lafontaine, Des centaines d'élèves ont gagné les rues du centre-ville de Port-au-Prince ce mardi pour réclamer notamment le retour des enseignants dans les salles de classe. Accompagnés cette fois-ci de professeurs qui réclament leur nomination, ils ont pressé le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor-Cadet, d'agir de manière concrète en leur faveur. Donc, j'ai dit, élèves dans la rue, professeurs dans la rue, parents dans la rue, étudiants dans la rue pour demander qui ça, pour demander crise qui est dans le secteur d'éducation, pour stopper, pour camper, pour diriger au point de responsabilité en main. Pour répondre à la responsabilité en main, pour résoudre les solutions à l'ensemble des problèmes qui est dans le secteur, qui lient avec l'amélioration des conditions de vie et de travail enseignants, élèves, conditions de vie, tout le monde qui est dans le secteur. Aujourd'hui, dans le secteur d'éducation, il y a plus de 2500 enseignants qui ont une lettre nomination, qui n'ont pas touché, et cela fait deux ans, trois ans, jusqu'à quatre ans. Aujourd'hui, il y a deux enseignants qui qualifiés, qui ont un poste de travail, qui sont des centres de formation, école normale, superseurs, FF, etc., qui n'ont pas joué une lettre nomination, tandis que députés et sénateurs n'ont pas voulu dans le secteur. Il y a une revendication qui est très chère à nous-mêmes, c'est la question de l'ajustement du salaire. Alors, nous, même enseignants, nous avons un conseil de miser, nous avons un conseil de prôtre, nous ne voulons pas vivre ensemble. 9000 $ en dólares américains, nous ne voulons plus de 200 $ américains. Donc, ce sont des pêtes et aujourd'hui, par rapport à des décisions criminelles qui prennent dans le pays, il y a question d'augmenter le prix du gaz, qui voulons augmenter la mise, malheure, la mise, la mise, la mise professeure, la mise, la mise, la mise, la mise, la mise, la mise. Nous ne voulons pas construire ça. Le ministère de l'Éducation, Pierre-Josué Ingénieur-Cadet, donne la garantie que les problèmes liés au paiement d'arriéré ou de nomination de professeurs vont être résolus au plus vite. Il annonce par ailleurs la mise en place d'un dispositif pour lutter contre l'absentéisme des professeurs qu'il considère comme l'un des plus gros problèmes rencontrés dans le secteur de l'éducation en Haïti actuellement. Il est vrai que les problèmes qui recurrent à l'éducation en Haïti, ce problème, ça a l'éducation en Haïti, cependant, il y a beaucoup d'enseignants en Haïti qui ont fait pitié parce qu'ils sont absents régulièrement. Les enseignants sont toujours à l'éducation en Haïti, en l'État, et ça est plus grave encore. Moi même, il y a une chance de travailler dans toute qualité de l'éducation en Haïti, comme l'école moyenne, l'école, l'école d'État. Ou quand j'en ven des enseignants, kap travail dans l'État, kotèl gen meur salaire, li fin fèkou dans l'école, kotèl gen kou dans l'État, kotèl gen kou dans l'État, alpale. Donc, tout ça, ou se bagay, nou pal rezout, kom problème, ken nan systém nan, kap gâte, systém nan. Ton d'absente isla, li trez élevé, nan nivou l'école l'État, et non titan, ki pa trop longtemps, nou pal gen rezultat. Donc, moun nan, li gen kont li, chak mou de bozi l'agence ou kont li, même si li pa vin dravay. Et bien, a partir de moua sa, Minister de Finance decide, you pal pèye tout moun direktement. Donc, ou moun ki pa la, ou pa pa touche. Et sa, kipiret nan késyon sa, gen de lice, actualman en Haïti, ki gen trop enseignants. Pendant se ou tan gen l'autre, ki pa gen e-mèm. Pendant ap di, gen enseignants ki pa touche a, gen enseignants tout ki nomè, ki touche, ki pa okèn koutè, ki pa travay vre. Donc, ce sont des zones dans l'État. Ce sont des zones dans l'État. Et nous-mêmes, nous prenons ça. A demain, nous, il faut en aller les autres problèmes dans l'État. Haïti veut se doter d'une politique nationale semencière. Un cadre légal qui devrait régulariser la production de semences et le contrôle de qualité. Un avant-projet de loi est en préparation. Le ministère de l'Agriculture reçoit pour ce travail l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Aujourd'hui, en Haïti, seul 4% de la demande de semences est satisfaite par les organismes qui en produisent. Les pratiques utilisées par les cultivateurs pour compenser le vide ne sont pas bénéfiques. Actuellement, c'est 4% seulement de la demande de semences qui est satisfaite par les organismes qui sont impliqués dans la production de semences. Que ce soit du GPAS ou des firmes locales qui sont impliqués dans la production de semences. C'est 4% seulement de la demande de semences qui sont satisfaite par les organismes qui sont impliqués dans la production de semences et qui sont impliqués dans la production de semences et qui sont impliqués dans la production de semences. Mais ce qui est un peu de semences qui sont impliqués dans la production de semences, qui sont impliqués dans la production de semences et qui sont impliqués dans la production de semences. Mais la production de semences et qui ont des maladies qui sont impliqués dans la production de semences et qui sont impliqués dans la production de semences. Depuis que l'infection commence à être trop haut, ça compromettre futurement. Donc je veux dire que nous avons travaillé et qu'il n'y a pas de récolter. Nous avons travaillé sur toutes semences qui est important dans notre diète nationale. C'est-à-dire que je veux dire maï, du riz, piti, mi poie rouge, poie congo, manioc, patate. Nous avons travaillé sur tout. Et pour le moment, il y a sept qui est en plein. Mais à l'avenir, il faut que nous visez à travailler sur toutes semences nettes, même semences fruitières, même semences. Les automobilistes et d'une façon générale, les pétions-villois, ont noté une nette amélioration dans les conditions de circulation tant des véhicules que des piétons. dans la commune de Pétionville, après que la mairie de cette ville a décidé d'évacuer les trottoirs des marchands et des marchandes qui les occupaient. Pour nous parler des conditions dans lesquelles ces changements ont été faits, nous avons ce soir avec nous le maire de Pétionville, M. Saint-Roch. Bonsoir, magistrat Saint-Roch. Merci, magistrat. Merci de ce que vous accorde nous de cette interview. Magistrat, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, dans les conditions et les travaux que vous avez faits? parce que c'est tout le monde qui tire beaucoup de chapeaux pour vous. Combien ? C'est ça ? Bien sûr. C'est ça ? 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 Exactement, exactement, parce que dix mille machins, ce n'est pas deux machins. Oui. Sous-titrage FR ? Merci. Voilà, oui. Oui, exactement. Exactement. Oui. 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 Fou que l'effort soit de de kote. C'est pas kap ou sol kote a kap subi tout baye. Oui. 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 Merci. 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 Très bien. Très bien. Gontènyer tipon, panenwa pa la vèm la ki travesse l'esprit mwen. Ti bout wout nkoèse ryd'ouvertur kote geng wo building Soge Bank la an fas restoran Japoneya. E tèkouman restora E Aiku ou kwen ? Petion. Wout sa a doubles sens. Alòr ke Soge Bank la la li ge o drive thru ki ve di machine ka rentre ou ka fe ou café, ou bancaire, ou yon dans la machine. Toujours yon blocus là. Voilà, gichè chauffeur. Ok, si ou tsa, yon pile moun qui dit, yon trop étroite, yon trop d'activités, yon bout tsa, pour le cas à double sens, est-ce que l'ibata pi bon si yon mette la sens unique? Question à discuter avec le nouveau chef de la police de Petionville. Oui, mon sens c'est que j'adouais sens unique réellement, et dans la moun yon a fait ke pou yon, yon tante pou yon rentre dans la banque la avec machine yon. Mais moun la banque yon, moun la banque yon mou kwe, de discuter avec, yon ta souwete ke tibout trou dsa en sens unique tout, mou kwe sa tap l'etap pi bon pou yon tout. Merci. 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 En tout cas, magistrat Saint-Roch, merci infiniment et de belles interviews. Et nous, 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 nous devons d'abord confirmer et gros coup de chapeau que tout automobilisme sera passé dans Petionville avec presque toute population Petionville. Et nous devons nous tirer pour yon. Belle coup de chapeau parce que ce travail, j'en dis à que en plus, nous devons se le part possible. et on veut nous démontrer non seulement que c'est possible, mais que c'est possible sans bagarre, sans manifestation, sans violence, tout est fait de soi. Et j'en ai déjà dit et nous avons dit que c'est une ville de l'autre figure, grâce à vous. Merci magistrat, merci de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. En effet, on t'a changé ça. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Merci de ce côté et de nos primeurs de Deux et Nouvelles Sahel, qui est des nouvelles qui est très positif. Et puis, encore une fois, merci et à très bientôt. À la prochaine. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.